Merci Monsieur Sobade, la parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Décidément, le gouvernement et la majorité peinent à trouver un consensus. Ce compromis souhaité par le ministre Bernard Cazeneuve pour cette réforme portant sur la délimitation des régions et la modification du calendrier des élections régionales et départementales. L'équilibre qu'a invoqué le rapporteur en commission des lois est pour le moment bien précaire et plus qu'instable. Le bateau de la réforme territoriale continue à tanguer sérieusement. Depuis la loi MAPTAM, on a eu tellement d'annonces discordantes entre la présidence de la République et le gouvernement, notamment concernant l'avenir des départements, concernant leur articulation avec les métropoles, qu'on a l'impression que la majorité cherche avant tout à éviter un nouvel échec électoral après la déroute des municipales. Si bien que le gouvernement ne sait pas trop sur quel pied danser en matière d'élections départementales. Inévitablement, cette réforme territoriale aura des conséquences dans l'organisation au quotidien des collectivités locales, départementales et régionales. Nos concitoyens attendent plus de simplificité, plus d'efficacité, plus de lisibilité, mais aussi plus de proximité dans les grands enjeux que sont la réduction des déficits publics, le redressement économique et la baisse du chômage, ainsi que la transition énergétique. Pour relever ces défis et progresser sur ces grands dossiers, le conseiller territorial était une réponse pertinente, balayée d'un revers de main par pure idéologie, par la majorité actuelle, et c'est bien dommage. D'ailleurs, il est surprenant de noter le repli sur soi de la majorité, qui s'arc-boute sur ses idées, ne tenant que faiblement compte du texte issu du Sénat. Le Parti socialiste veut imposer sa carte à 13 régions. Drôle de conception du débat démocratique, alors que l'action du gouvernement et du président de la République sont décrédibilisées auprès des Français. Le Sénat, représentant par excellence les collectivités territoriales et locales, a adopté largement, à 65%, un découpage territorial s'appuyant sur des réalités sociales et économiques de notre pays. Il maintient l'Alsace dans ses contours actuels comme région à part entière. A défaut d'études d'impact précises, c'est donc bien la volonté des élus locaux qu'exprime le vote du Sénat. L'enjeu n'est pas la taille des régions. Il s'agit de ne pas confondre taille avec attractivité ou puissance économique, mais bien leur capacité à agir de manière pertinente. Des compétences clarifiées et consolidées devraient être au cœur de cette réforme. La majorité invoque souvent la comparaison avec les lenders allemands pour justifier sa réforme. Que dire alors de la SAR, un million d'habitants et 2500 km² ? Et la moyenne, qu'elle soit géographique ou démographique, n'a pas grande signification. La démonstration d'Hervé Guémard a été implacable sur ce sujet. En Alsace, la quasi-unanimité des élus, notamment ruraux, revendique le droit à l'expérimentation et à l'innovation par la création d'une collectivité unique mettant en commun les moyens du Conseil régional et des deux conseils généraux du Barin et du Haut. Dans une délibération commune adoptée largement par 101 conseillers régionaux et généraux de tous bords politiques, on peut lire, je cite, « convaincu de la nécessité d'une gestion des affaires publiques au plus près des territoires et de la modernisation indispensable de notre État par le renforcement de la décentralisation », l'Alsace, forte de son expérience transfrontalière, s'inscrit dans la République et dans la construction européenne. Fin de citation. L'Alsace est tout le contraire d'une région isolée ou repliée sur elle-même. Elle est forte de son identité et de son histoire singulière et tourmentée. Elle est riche de sa diversité, de sa culture, de son droit local. Elle est ouverte sur les régions alentours, françaises évidemment, mais aussi suisses et allemandes, sans oublier des coopérations avec la Pologne, Madagascar ou la Chine, et il y en a d'autres. Enfin, elle est fière des institutions européennes de Strasbourg. Après le projet Alsace 2005 axé sur le développement durable, c'est aujourd'hui une nouvelle concertation prospective qui permet de mobiliser l'ensemble des partenaires sociaux, économiques et notamment les chambres consulaires pour définir la stratégie de développement Alsace 2030. Il n'y est pas envisagé la grande région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne que la plupart des Alsaciens refusent. Malgré les propos voulus apaisants de M. le ministre de l'Intérieur, les Alsaciens sont inquiets de l'affaiblissement de Strasbourg comme capitale européenne, à l'image de Robert Herzog, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, qui écrit « Strasbourg, au lieu d'être en compétition avec Bruxelles, Francfort ou Shanghai, le sera avec Nancy et Bar-le-Duc. Admirable ouverture. » Fin de citation. Les Alsaciens, dans leur très grande majorité, sont très respectueux des institutions démocratiques de notre pays. Les manifestations violentes ne sont pas dans leur gêne, mais leur imposer cette grande région contre leur gré n'est pas sans risque politique majeur, avec la crainte d'une réaction d'ampleur dans les urnes par des votes extrêmes lors des scrutins futurs. Aujourd'hui, on ne peut que regretter l'échec du référendum du 7 avril 2013, qui aurait dû devenir un jour historique, non seulement pour l'Alsace, mais pour tous les territoires où la fusion des collectivités territoriales aurait du sens. C'est d'ailleurs l'objet des discussions dans ce texte. Bien que les Alsaciens aient voté à 58% oui lors de ce référendum, les conditions du succès n'étaient pas remplies. La déception a d'ailleurs été palpable dans de nombreuses régions françaises, au moins autant qu'en Alsace. Le Premier ministre a souhaité un débat démocratique au Parlement. Alors, Monsieur le ministre, chers collègues, donnons à l'Alsace cette chance de jouer sa partition dans le concert des régions européennes. Avec l'assouplissement du droit d'option souhaité par le président de la Commission des lois, nous aurons peut-être une réforme territoriale qui tiendra mieux compte des aspirations de nos concitoyens. Acceptons-en l'augure, ce serait une belle avancée pour la décentralisation mieux comprise. Je vous remercie.